Nouveau combat pour le prince William Engagé depuis plusieurs années dans des causes qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre les maladies mentales ou encore la pauvreté, voilà que le duc de Cambridge a décidé d'embrasser une toute nouvelle cause, le racisme et le harcèlement sur les réseaux sociaux. Fervent utilisateur des plateformes comme Twitter et Instagram depuis le début de la pandémie de Covid-19, et ce notamment pour garder un contact avec les organisations qu'il soutient, le mari de Kate Middleton n'a pas manqué de remarquer ce qu'il qualifie d'épidémie d'abus. Une cause qui tient désormais particulièrement à cœur au prince William, notamment pour avoir été choquée et consternée par le manque d'action des géants du numérique pour lutter sur le long terme contre ces attaques racistes et le harcèlement sur les réseaux sociaux, précise The Mirror. Le déclic ? Les attaques répétées à l'encontre des célébrités noires, notamment des footballeurs comme Marcus Rashford, ou encore plus récemment Anthony Martial, star de Manchester United à qui le club a proposé une protection rapprochée. Cela me met tellement en colère que les gens soient autorisés à agir ainsi, ainsi déploré le duc de Cambridge, qui en a désormais assez des excuses. Cela dure depuis trop longtemps, c'est-il agacé. Le prince William au soutien des victimes de cyberharcèlement un nouvel engagement pour le petit-fils d'Elisabeth II, qui va notamment de pair avec les causes qu'il soutient comme les maladies mentales et la dépression, qui peuvent être causées par des formes de harcèlement. Il connaît l'effet que cela assure les victimes, a souligné Sanjeev Nedari, président de la campagne Kick It Out auprès de The Mirror, qui salue la façon dont le prince William veut utiliser son expérience en défiant les géants de la technologie de maître de l'ordre dans leur entreprise, lui qui avait déjà organisé en 2016 et 2018 des groupes de soutien pour aider les victimes de cyberharcèlement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501